Amis, lecteurs, bonjour ! Aujourd'hui, nous allons au Mexique, dans l'état de Colima. C'est un état situé sur la côte pacifique. Juan Rulfo nous propose une fiction domestique. Juan Rulfo est un écrivain et un scénariste mexicain. Il est né le 16 mai 1914 et il est mort le 7 janvier 1986 à Mexico. C'est un écrivain classique, c'est un des plus grands écrivains latino-américains du XXe siècle. Il a su mettre en scène une histoire fascinante, sans âge et d'une beauté rare qui nous permet d'entendre la voix profonde du Mexique, au-delà des frontières du visible et de l'invisible. Son roman, Pedro Paramo, permet de flotter entre deux mondes, entre deux polarités réfléchissantes, comme la mémoire et l'oubli, ou le passé et le présent. Pour entrer dans cette histoire magique, il faudrait être binaire. Il faut donc identifier les pôles pour accepter de flotter. Pedro Paramo est un roman, une nouvelle, publié en 1955. Le personnage principal est Juan Preciado. Juan promet à sa mère, sur son lit de mort, qu'il ira à Cornalo, réclamer à son père, Pedro Paramo, ce qui lui revient. Juan découvre un village désert à l'atmosphère triste. Il fera de nombreuses rencontres, dont un muletier, qui lui révèle être, lui aussi, un fils de Pedro Paramo. Ces rencontres lui feront apprendre aussi de multiples choses sur son père décédé. La vie de Pedro Paramo est révélée sous forme fragmentaire et sans aucune chronologie. Le roman est d'un réalisme magique. Les personnages morts réapparaissent de manière à la fois brutale et familière tout au long du récit. L'œuvre de Rulfo n'est fait que 300 pages. C'est à peine moins que ce que nous connaissons de Sophocle, dramaturge grecque, est à mon avis destiné à perdurer au temps, écrit Gabriel Garcia Marquez. Aucun autre roman n'est comparable en beauté, profondeur, émotions et savoirs littéraires, dit Carlos Fuentes. Carlos Fuentes et Gabriel Garcia Marquez ont raison. Pour moi, Pedro Paramo a écrit un texte universel. Il y eut une adaptation cinématographique en 1967. Pedro Paramo, film mexicain réalisé par Carlos Velo. Le film est sélectionné aux compétitions officielles du Festival de Cannes en 1967. Au revoir, amis lecteurs, je vous laisse en compagnie de Pedro. A la semaine prochaine et nous irons au Brésil.